Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui nous poursuivons la guerre qui a éclaté hier sur le K-112 depuis l'ouverture des portes de niveau 5. Si vous avez raté la première partie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en suggestion en haut de cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche ainsi qu'à lâcher un gros pouce bleu pour les vidéos, ça aide énormément de développement de ma chaîne. Donc reprenons cette guerre. Nous avons arrêté la guerre au moment où nous étions en confrontation directe avec deux serveurs. Le serveur 11-36 et le 11-30. Comme vous avez vu on a constitué un front et eux aussi ont constitué un front. Ils ont mis leur forteresse sur le côté et ils se sont mis dans des zones pour essayer de nous pousser et nous faire reculer. On tient le front, on est à peu près 10 heures après l'ouverture des portes, là 11 heures après l'ouverture des portes et on essaye de détruire leur forteresse qui est le plus au milieu de nos terrains. Comme vous le voyez là, ils sont tous installés autour de leur forteresse. On essaye d'avancer pour détruire cette forteresse là. Voyez, on a attaqué les drapeaux, on a une grosse bagarre qui s'enclenche là. Nous de notre côté, on est à trois alliances de notre serveur à défendre cette zone et à essayer de les repousser. Eux de leur côté, ils sont à deux serveurs et ils sont à peu près à cinq alliances. Donc sur le papier en puissance, on est inférieur. Après, c'est aussi la stratégie qui va jouer. Donc on était bien mobilisés. On était en fin d'après-midi là, enfin au milieu fin d'après-midi là, on était relativement bien mobilisés. Comme vous le voyez, les combats font rage un peu partout. On était attaqué sur tous les fronts, mais nous aussi on attaquait sur tous les fronts. Donc vraiment une grosse bataille qui durait depuis plus de dix heures maintenant et ont commencé pas mal à être usés. Donc ils ont vraiment bien joué puisque le serveur 11-30 qui lui était loin a vraiment fait du passe-muraille pour réussir à arriver et ils sont vraiment arrivés très très vite. Donc même si le front est relativement bas, vous le voyez là, maintenant les AJLT, ils sont tous là et ils poussent bien dans le même sens que les 8000 et les DOTS. Donc les 8000 et les DOTS sont du 11-36 pour essayer de nous repousser. Vous voyez la situation, elle est comme celle-là. Ils ont sauté le mur là. Nous on a essayé de les repousser là, on avait commencé à les repousser là, les SIAM qui est la troisième alliance du 11-36. On a essayé de les repousser là, mais le problème c'est qu'on peut pas être sur tous les fronts en même temps. Donc on a décidé de mettre en pause ce front là sur le côté. C'est pour ça qu'on n'a pas d'unité sur ce côté là. On tient simplement les drapeaux pour les empêcher d'avancer et c'est ce qu'on fait. Vous voyez le drapeau là, il bouge pas malgré le raid. Donc nous là de ce côté là, on est solide, on reste un petit peu en retrait. Sur ce côté là, on ne fait que de la défense de territoire. Bon si on veut avancer, il va falloir les déloger sur ce côté là. Donc là on est juste au sud de la forteresse des DOTS. Donc ils se sont réunis là. C'est pas l'heure de pointe des DOTS il me semble. Donc nous si on veut vraiment les pousser et avoir une chance de récupérer entièrement cette zone calcha, il va falloir qu'on fasse des raids en boucle et qu'on se mobilise en boucle. Sachant que nous non plus on n'est pas notre mobilisation maximum. Notre mobilisation maximum elle est à peu près dans 3-4 heures vers 21 heures comme toutes les alliances FR ou presque toutes. Et c'est là qu'on va voir si on va réussir à les bouger ou si malheureusement on va devoir adopter une autre stratégie pour avoir toujours des chances de gagner SKVK. Car là on a vraiment un front qui est très uniface à nous. Donc on lance des raids, on attaque ces zones là, on attaque les drapeaux, on renforce le raid, on fait aussi des contre raids. Eux n'en font pas sur cette zone là donc tant qu'ils n'en font pas on est tranquille. Il faut savoir que là sur les gros combats comme ça sur les drapeaux il y a énormément de pertes pour eux comme pour nous puisqu'ils renforcent en boucle et évidemment le but de notre stratégie est d'avoir moins de pertes qu'eux et aussi de détruire ce drapeau. Sachant que depuis l'un des derniers patchs on ne peut plus faire comme le faisait en boucle, sortir du drapeau, rentrer dedans et le réparer. Tout ça a été patché donc maintenant il y a des cooldowns beaucoup plus importants et c'est plus aussi simple qu'avant parce qu'avant il suffisait de se mettre des villes autour en bulle du drapeau et sortir ou rentrer en boucle et on pouvait tenir le drapeau pendant des heures. Maintenant ce n'est plus possible. Donc vous le voyez ces phases de combat là sont assez longues, assez pénibles parce que c'est des phases où il faut tenir, où il faut renforcer et tant que vous perdez évidemment beaucoup de troupes et beaucoup de ressources mais on était préparé à ça. On va se retrouver deux heures plus tard et vous allez voir le front n'a strictement pas bougé. On est exactement au même endroit et eux aussi les mêmes drapeaux. Il n'y a pas de drapeaux qui ont été détruits excepté au nord une petite avancée des LSR et des SIAM où il y a un point de contact là-haut qui bouge dans un sens et dans l'autre mais les lignes restent quasiment les mêmes. La forteresse des GLX a détruit celle des LS3 qu'on avait posé qui n'était pas fini de construire. Ce front là n'est toujours pas détruit, vous avez vu on a tenu le terrain et tenu les drapeaux. Le front à l'ouest est encore là et là on commence à être un peu plus mobilisé puisqu'on arrive sur la fin d'après-midi en France, on est vers 20 heures donc on se retrouve à notre capacité presque full donc les combats vont pouvoir reprendre. Ça n'a pas bougé vous voyez nulle part. Les LTT n'ont pas encore leur forteresse sur place, quand ils vont la voir on sait qu'on va prendre un peu plus de troupes encore mais pour le moment ça ne bouge pas, il y a une grosse mobilisation de leur côté, une grosse mobilisation d'une autre donc c'est pour ça aucun des fronts ne cède, nos drapeaux ne cèdent pas, le leur ne cède pas donc on est vraiment dans un moment de guerre de résistance. Vous voyez sur ce flag là ils sont beaucoup plus nombreux que nous au sud près des LTT, on a ce drapeau là qui brûle mais ça fait un certain temps qu'il brûle et qu'il est réparé, qu'il rebrûle etc donc il n'y a pas de soucis. On a des combats qui ne sont pas non plus énormes sur ces zones là puisque chacun reste un peu sur son territoire à défendre son flag puisqu'il y a des raids qui partent dans les deux sens sur tous les drapeaux qui sont en contact. Donc vous voyez on rajoute même des drapeaux au nord comme celui-là avec la balise T5 lead please pour avoir plus de contacts et plus de drapeaux à attaquer de leur côté. Notre drapeau a été attaqué, le leur là aussi vous voyez on est mobilisé autour du drapeau des 8000 donc on voit vraiment les stratégies différentes on se mobilise pas au même endroit donc on a à peu près autant de troupes les uns que les autres sur le sur la zone là et pourtant on n'est pas en confrontation direct les uns avec les autres puisqu'on ne se bat pas contre les mêmes alliances. Eux se battent au sud sur les LS, nous les LS on se bat sur l'alliance principale on se bat sur les 8000 avec les LS qui tiennent au sud et les LSR eux se battent au nord pour repousser les SIAM. Donc là ça commence quand même à devenir très très compliqué pour nous même si on se mobilise de plus en plus parce qu'on a quand même trois fronts au sud et un front à l'est et un front à l'ouest donc on se retrouve à devoir gérer cinq francs en même temps, ça commence à être difficile mais pour le moment on tient, il n'y a pas de soucis on va même taper le drapeau des 8000 et réussir à le tomber donc il faut dire on est bien mobiliser autour et personne ne vient nous en déloger donc vous voyez on l'a détruit donc on est plutôt serein sur cette zone là. Alors maintenant qu'on a détruit le drapeau des 8000, on va s'attarder au drapeau juste au dessus des DOTS, on va essayer de le détruire pareil donc toutes les troupes qui sont au sud vont se relocaliser sur ce drapeau là et là évidemment on va retrouver de la résistance, vous voyez on fait un petit mouvement, on lance un raid et on va forcément avoir beaucoup plus de répondants à ce niveau là puisque les DOTS sont une alliance plus puissante que les 8000 puisque la deuxième alliance du KvK la plus puissante juste derrière nous donc en individuel évidemment je parle pas des alliances phi donc on va se retrouver à attaquer et à devoir soutenir le raid puisque là ça arrive donc on va au front, on attaque en frontal, il n'y a pas d'autre solution là même si on est sur leur terrain il faut bien défendre notre raid et si on veut que le drapeau tombe on est obligé d'assumer les bonus du terrain qu'ils ont pour ceux qui n'y font jamais attention c'est pour ça qu'on se bat jamais ou le plus rarement possible sauf en cas d'attaque de drapeau évidemment mais sur le terrain adversaire puisqu'il a tous les bonus qui sont liés à son terrain donc c'est beaucoup plus simple pour lui il y a un écart de puissance qui se crée qui est beaucoup plus important c'est pour ça qu'avec moins de troupes sur son terrain on peut défendre de façon efficace avec un avantage qui est lié au bonus de développement de notre alliance et donc de notre terrain donc là nous on a lancé un raid dessus va s'en suivre forcément une grosse bataille on voit même eux viennent ils vont redescendre ça va arriver ça sort ça sort directement des maisons des villages on voit il y a xbrite qui est le dots le plus puissant ou l'un des dots les plus puissants il me semble qui est là aussi donc on leur t5 sont là nous aussi une partie de notre t5 sont là donc donc on se bat pour pour donne ce drapeau mais on voit qu'il y a quand même du répondant vous voyez j'envoie une nouvelle troupe pour aller soutenir tout ça d'ailleurs j'ai fait un misclic là j'ai pas envoyé la troupe donc on voit ça continue de se battre là on est vraiment sûr sur une zone de conflit dur je change je change de cible à chaque fois pensez bien à faire ça lors de vos phases de combat changer bien votre cible et ciblez bien le naker le naker ou celui qui fait de la zone ou ciblez bien celui qui est la troupe faible par rapport à vous c'est à dire que si vous avez des cavaliers n'allez pas viser l'infanterie sinon vous allez vous faire décimer viser plutôt soit des cavaliers soit des archers si vous visez de l'infanterie forcément vous allez avoir un malus donc sinon on viser les nakers de préférence ceux qui vont faire de la ee yong seong ou sun zi au moins vous serez sûr d'éliminer celui qui fait le plus de dommages de zone donc faut bien changer de cible régulièrement lorsque vous battez comme ça là sur le raid faut attaquer celui qui attaque le raid mais en général ils attaquent tous le raid donc ça c'est pas la meilleure des stratégies de faire cela la meilleure des stratégies est vraiment d'attaquer les nakers ceux qui font des aoe des zones puis ceux qui sont faibles par rapport au type d'armée que vous avez donc on va continuer d'avancer sur sur les événements qui se sont découlés durant la soirée du jour 22 et on se retrouve une heure plus tard sur un deuxième front le front des ajlt aglt alliance du 11 30 qui n'a pas de forteresse dans cette zone là dans calcha qui a fait un passe-muraille pour atterrir chez nous et venir essayer de nous repousser donc là on essaie de détruire leur drapeau donc on a un gros front là ils sont fortement mobilisés donc là on va vraiment avoir de la résistance et on sait que la nuit entière va être rude et il va falloir être mobilisé si on veut avoir une chance de repousser toutes les alliances qui sont sur notre terrain et surtout avoir le terrain à calcha rien que pour nous donc on sait que ça va être compliqué on sait que ça va être long mais en tout cas on continue les raids et là le drapeau on voit bien il va tomber on a envoyé un gros raid luki luc chez nous on voit des raids de malade donc celui là il va passer encore une fois et on voit il ya quand même des fronts ailleurs qui se mobilisent des ltt commencent à arriver aussi et continue d'avancer ils sont de plus en plus nombreux donc on sait qu'après on va devoir aller s'occuper d'eux une fois qu'on aura réussi à détruire ce flag des ajlt mais en tout cas le 11 30 très fortement mobilisé sur cette zone là on va attendre le donne et on va aller regarder le rapport par la suite parce que l'assaut a été quand même très long et je pense clairement qu'il doit avoir eu beaucoup de morts des deux côtés un pour nous comme pour eux et ça devrait laisser des traces et si on a bien arrivé ça devrait peut-être nous permettre de d'avoir un certain avantage donc on va aller voir hop je renvoie une troupe supplémentaire on va aller voir le rapport ce qu'il dit là le drapeau brûle on est bien autour donc on est solide on a même eu une demande de simplifier les graphismes lorsque les troupes ont paupé du drapeau après qu'on les ait battus donc on va aller voir ce petit rapport et on va voir comment ça s'est passé donc on voit il y avait un nombre limité de force quand même dans le drapeau kiff kiff ils ont perdu 457 mille troupes nous 407 mille mais c'est après donc là on a perdu 50 mille troupes de moins que bon on voit on a fait un bon raid ont perdu 3 millions en puissance on a perdu 1,9 million donc on a bien géré sur sur le papier c'est propre là ils ont 75 mille morts on n'en a pas donc on est à 125 mille morts de moins et ils ont encore 52 mille morts donc et nous on n'en a pas donc grosso modo on a 180 mille morts de moins que donc c'est plutôt positif on aurait pu faire encore mieux bien évidemment ils prennent beaucoup plus de de blessés graves que nous donc là dessus encore on est vraiment bien oui 113 mille 74 mille donc là dessus c'est c'est un beau rapport il est très nettement à nos faveurs on a bien rempli leurs hôpitaux et leurs cimetières donc là dessus on est bien sûr sur ce raid c'est un raid qui réussit puisqu'on a réussi à tomber le drapeau et avoir beaucoup moins de pertes que tant en mort qu'en blessés légers ou en blessés graves alors voilà maintenant on se retrouve aujourd'hui donc au jour 23 donc le lendemain 24 heures se sont écoulées depuis l'ouverture des portes et qu'est ce qu'il s'est passé donc vous allez le voir tout de suite donc déjà vous constatez que je suis replié chez nous en zone 0 pour farmer et récupérer des ressources puisque j'ai laissé près de 100 millions de ressources de chaque ressource pour il et mes troupes pour les soigner ce n'est pas fini d'ailleurs mais aussi pour en créer de nouvelles alors qu'est ce qui s'est passé au niveau de calcha donc nous étions ici et on a toujours notre front comme vous le voyez toujours des autres de combat mais beaucoup moins de gouverneurs de notre alliance car tout simplement on s'est fait dépasser on a décidé hier soir les r4 ont convenu que nous n'arrivions pas nous n'arriverons pas à tenir la nuit on arrivait à stabiliser le front on n'arrivait pas à avancer donc forcément un moment on allait se faire déborder puisqu'on commençait à ralentir en régime même à notre puissance maximum donc si on va sur le front on voit qu'à présent les dots peuvent avancer un drapeau le moment là il est pas en feu mais ça ne va pas tarder il l'a été on voit il y en a plusieurs fronts sur lesquels on a reculé on voit sur le front des siam les lsr ont bien reculé parce qu'on s'est replié donc sur cette zone là la zone calcha elle est elle est quasi perdu pour nous donc on fait un peu de résistance mais on a décidé il a été décidé qu'on se replie on se replie sur notre z5 et notre z4 et sur une autre zone aussi comme on va le voir après macha vous le voyez il ya eu des assauts qui ont été faits par les 14 it et les fa pour essayer de reprendre la porte ils l'ont fait durant la soirée ils n'ont malheureusement pas réussi malgré une mobilisation réelle et donc ils se retrouvent là avoir créé leur de forteresse sur cette zone là malheureusement ils vont avoir du mal à la tenir parce que maintenant qu'on ne tient plus le serveur on se trante au front ils vont avoir aucune difficulté à venir et à s'étendre pour les attaquer parce que faut bien vous rendre compte que si le 11 30 tout comme le 11 36 ne sont pas étendus ici c'est uniquement car on était en train de les occuper et se battaient avec nous on avait les deux serveurs entiers qui étaient ici à se battre avec nous donc il pouvait pas être ailleurs ils sont pas étendus là pareil au niveau de la zone au curry pour l'instant il n'y a rien qui a été fait voyez cette zone est des quasi vierge je ne sais pas pourquoi là en revanche parce que le les vi les fs le savance 87 aurait pu s'étendre donc pour le moment ne sont pas étendu dessus bon il doit il doit y avoir une raison une stratégie derrière ça que je ne connais pas en revanche on voit qu'ils ont récupéré le sanctuaire ils ont repoussé le 12 0 4 le 11 et le 10 0 5 pardon et ça ça un incident sur les décisions qui ont été prises par nos r4 en fait nous avions une alliance avec le serveur 10 0 5 donc ce serveur là depuis le début un envoyé on est en contact on ne sait pas on ne s'est pas battu contre eux on a une alliance avec les fuls et l 3g donc le serveur 10 0 5 dans son intégralité puis au début du jeu si vous regardez les chroniques dont une nouvelle fois je vous mets le lien en haut si vous regardez les chroniques vous verrez que il ya eu une confrontation entre le 12 0 4 et le 11 87 puis une alliance entre les deux et c'était divisé le terrain cette alliance a été cassée au moment de l'ouverture des camps croisés puisque le 12 0 4 après un camp croisé 11 87 s'en est suivi une guerre entre les deux et le 12 0 4 a fait une alliance avec le 10 0 5 et nous à l'ouverture des portes de niveau 5 pour une raison que j'ignore le 12 0 4 a arrêté cette alliance et a s'est mis à attaquer le serveur 10 0 5 donc comme vous le voyez si encore une fois vous regardez les anciennes chroniques vous allez voir tout le terrain qui a été repris par les 12 0 4 ou 11 87 et ils les ont totalement attaqué et repoussé pour leur prendre tous les bâtiments et donc le serveur 11 87 et les vf se les vihe les vifr etc en ont profité pour reprendre le sanctuaire et essayer de se diriger vers cette porte pour aller sur la zone d'imbocro oui dur à dire celle là d'imbocro on va dire et donc nous qui aurions pu se retrouver sur calcha avec nos alliés du 10 0 5 et du 12 0 4 par exemple pour soutenir le front donc à trois serveurs contre nos serveurs on se retrouve là un petit peu trahi et un petit peu au milieu de tout ça donc il était décidé d'aller sur d'imbocro avec le 10 0 5 donc on se replie sur cette zone là on a décidé aussi de protéger cette porte pour que le 12 0 4 ne puisse pas y avoir accès s'ils veulent avoir accès à une zone 6 ils ont le cas à aller se reculer et s'arranger avec leurs alliés du 11 87 en tout cas on les laissera pas placé par là donc nous on va on va tenir cette zone on va tenter de la tenir normalement ça sera beaucoup plus simple qu'au sud puisque on a le privilège je dirais de pouvoir bloquer toutes les portes cette porte là ne veut pas être pris par un autre serveur que le 10 0 5 et celle là on va les tenir donc il n'y aura pas de souci il n'y a pas de passe muraille qui peut arriver donc normalement il n'y aura pas de problème sur cette zone là on va réussir à la tenir et donc on a peut-être perdu cette bataille sur la zone calcha en tout cas la guerre est loin d'être fini et sur les terres du roi on va être là en zone 7 et on va être prêt à se battre et là ça sera quand même une physionomie légèrement différente le terrain est beaucoup plus petit on est sur des confrontations directes et tout le monde va vouloir jouer la gagne donc là la guerre et le kvk est loin d'être fini et on va pouvoir se repositionner sur la victoire donc on va bien voir comment ça va évoluer donc voilà comment a évolué cette zone voilà comment a évolué notre kvk encore une fois bien joué au serveur 11 36 et 11 30 surtout le 11 30 qui a été très rapide à se mobiliser à faire le passe muraille mais aussi 11 36 parce qu'ils ont fait la bonne alliance et leur alliance a tenu avec une le serveur 11 30 donc ce qui n'a pas été notre cas malheureusement avec le 12 04 heureusement ça tient avec le 10 0 5 pour le moment qui nous a jamais fait faux bon pour le moment on n'a jamais eu de problème avec eux donc on va on va se rediriger ici on va s'étendre ici et on va bien évidemment continuer de cloisonner notre zone notre zone 5 zarath ce qui est déjà le cas elle est totalement étanche pour le moment donc on va continuer comme ça on va en faire de même avec la zone d'ibokro et donc on sera tranquille sur cette zone là pour continuer les events continuer d'avancer continuer d'être premier au classement des alliances sur le kvk parce que si on regarde le roulement d'honneur on voit que notre royaume est premier et on voit aussi que notre alliance est premier donc on va continuer à se maintenir à se préparer à penser nos plaies parce qu'on a eu beaucoup de pertes hier donc on va se refaire on va se refaire en ressources et on va se préparer pour cette zone là et normalement on aura on sera en bonne position pour pouvoir disputer la victoire durant les terres du roi durant le combat corps à dieu pour avoir ce bâtiment là cette belle grande ziggourat donc on va bien voir comment ça se passera sur cette zone là voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche et je vous dis à plus sur rock